Bonjour, c'est Jordi. Je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Salut et bienvenue à ce 19e épisode du French Podcast. En effet, c'est déjà le 19e épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Jordi, créateur de la chaîne YouTube Le French Club. Et créateur également du French Podcast. Le French Podcast, c'est un podcast en français facile. C'est-à-dire un podcast destiné à des personnes qui apprennent le français et qui ont un niveau, on va dire, le niveau intermédiaire, le niveau B1 du cadre européen. Voilà, donc je m'engage à ne pas parler trop vite, mais je ne vais pas non plus parler trop lentement. Et si j'utilise du vocabulaire un petit peu compliqué, eh bien je vais t'expliquer ce vocabulaire. Alors je sais que tu apprends le français. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu écoutes ce podcast. C'est vraiment très bien d'apprendre le français. Dans combien de pays parle-t-on le français ? Quel est le statut de la langue française dans chacun de ces pays ? Quelle est la tendance pour la langue française pour les 20 prochaines années, pour les 50 prochaines années ? Ce sont des questions intéressantes pour une personne qui apprend le français comme toi. Non ? C'est justement à ces questions que je vais répondre dans ce podcast. Sache avant toute chose qu'en décidant d'apprendre le français, tu as fait un excellent choix et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu apprends le français, tu es sans doute confronté quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, aux mêmes réflexions de la part de tes amis ou peut-être même des membres de ta famille. Sans doute que tes proches trouvent que c'est très chic de parler français. C'est une langue qui a la réputation d'être élégante, raffinée. Mais, en revanche, on doit te dire souvent, ou en tout cas tu dois entendre souvent, que cela ne sert à rien de parler français. Pour trouver un travail, pour voyager, pour commercer, il vaut mieux parler l'anglais. Ce sont des choses que les gens répètent malheureusement inlassablement. Inlassablement, ça veut dire sans se lasser, sans se fatiguer. Il faut juste savoir que ceux qui te disent tout cela, souvent, ont une très mauvaise connaissance du monde, parce que ce sont uniquement des clichés et qui ne reposent sur aucune réalité. Alors, quelle est la situation du français aujourd'hui, c'est-à-dire en 2022-2023 ? Aujourd'hui, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde, derrière le chinois-mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'hindi. Il est donc situé en cinquième position et on compte 321 millions de francophones. Alors, pour évaluer ce nombre de francophones, on a effectué des recensements. Le recensement, c'est l'opération qui consiste à évaluer la taille d'une population. On a effectué des recensements, mais aussi des enquêtes à travers 106 pays et territoires, afin d'évaluer la capacité des personnes à, par exemple, comprendre un bulletin d'information à la radio ou à la télévision, à participer à un débat ou à une conversation en français, ou tout simplement à lire et écrire en français. Et à partir de là, on a estimé à 321 millions le nombre de francophones. Autre chose importante que tu dois savoir, c'est que le français est l'une des deux seules langues avec l'anglais qui est parlée sur les cinq continents. On parle français sur les cinq continents. Très important aussi, 60% des francophones habitent en Afrique. Près d'un tiers vivent en Europe, donc 33%, mais bien sûr, on parle le français aussi en Amérique du Nord, au Canada par exemple, dans la zone des Antilles, dans l'océan Indien, au Proche-Orient, ou bien encore dans de lointaines îles océaniennes, c'est-à-dire du continent Océanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit ou adolescent, on apprenait à l'école que le français était seulement la onzième langue la plus parlée de la planète. Donc, à cette époque, et je ne suis pas si vieux que ça, à cette époque, le français ne faisait pas partie des dix langues les plus parlées dans le monde. Donc, tu vois que la dynamique est très favorable à la langue française. Rien que sur ces quatre dernières années, c'est-à-dire de 2018 à 2022, la francophonie a gagné 18 millions de locuteurs en plus. 18 millions, c'est une augmentation qui correspond à peu près, qui correspond approximativement à la population d'un pays comme le Chili. Donc, en quatre ans, le nombre de locuteurs francophones en plus correspond à la taille d'un pays comme le Chili. Alors, peut-être que tu te poses beaucoup de questions à ce sujet. Comment le français est entré dans ce top 5 des langues les plus utilisées ? D'où viennent tous ces chiffres ? Et le français va-t-il continuer sur cette même dynamique ? Et va-t-il devenir la langue la plus parlée dans le monde, comme certaines personnes l'affirment ? Alors, d'où viennent tous ces chiffres ? Ces chiffres sont publiés par l'Observatoire de la langue française, qui est un bureau de la très célèbre OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. C'est une organisation qui regroupe 54 États membres et même 88, si on compte les membres observateurs, ce qui représente plus d'un quart des pays dans le monde, c'est-à-dire plus de 25% des pays de la planète font partie de cette OIF. Tous les quatre ans, l'OIF, via son bureau, l'Observatoire de la langue française, publie un rapport, c'est-à-dire un document, sur l'état du français dans le monde. Et rapport après rapport, le constat est sans appel. De plus en plus de personnes dans le monde parlent le français et celui-ci va continuer. En 2070, le monde comptera entre 500 000 et 750 000 francophones. Ainsi, dès 2050, le français devrait devenir l'une des trois langues les plus parlées de la planète. Alors, pourquoi la langue française progresse si vite ? Cette progression, elle est due essentiellement au dynamisme de la démographie africaine. L'Afrique est en train de connaître un boom démographique sans précédent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un boom démographique aussi grand, aussi fort. Dans 30 ans, l'Afrique sera devenue le continent le plus peuplé de la planète avec environ 2,5 milliards d'habitants. Je précise juste que 1 milliard, c'est 1 000 millions. Et si le nombre d'Africains augmente, le nombre de francophones augmente également. C'est mathématique, c'est mécanique. De plus en plus, donc, le français est la langue de l'Afrique. Je peux prendre juste un exemple qui illustre selon moi parfaitement cette réalité. Longtemps, la plus grande ville francophone de la planète a tout naturellement été Paris. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Kinshasa, la capitale de RDC, la République démocratique du Congo, lui a pris la place de première ville francophone planétaire. Ce que dit également et ce que dit surtout ce dernier rapport sur l'état du français dans le monde, c'est qu'en Afrique, le grand vainqueur n'est pas la langue française, mais c'est le plurilinguisme, c'est-à-dire la capacité à utiliser plusieurs langues. Souvent, le français est parlé aux côtés d'autres langues. Par exemple, au Sénégal, une personne peut avoir pour langue maternelle le peul et utiliser quotidiennement le volof et le français. Souvent, le français est la langue officielle du pays, c'est la langue de l'école d'abord, de l'administration, de la justice, mais c'est parfois seulement la deuxième ou troisième langue du pays. Dans d'autres pays, comme au Gabon, le français est à la fois la langue officielle, mais c'est aussi la langue la plus largement parlée par la population. Donc, tu vois à chaque pays sa situation linguistique. Alors, qu'en est-il maintenant de l'apprentissage du français comme langue étrangère ? Le français reste la deuxième langue étrangère la plus apprise derrière naturellement l'anglais. Il est en très nette progression dans la zone Amérique Caraïbe plus 30% de progression, également plus 18% dans la région Asie-Océanie. Il progresse également en Afrique subsaharienne, notamment dans les pays africains anglophones ou lusophones, c'est-à-dire les pays où on parle l'anglais ou le portugais, comme le Nigeria ou l'angola. Donc ça, c'est plutôt des bons chiffres. Cependant, il est en net recul en Europe, moins 9%. Alors, il faut savoir qu'autrefois, il y a longtemps, les écoliers des pays du nord de l'Europe apprenaient principalement l'anglais comme langue étrangère et les écoliers des pays du sud comme l'Italie et l'Espagne s'orientaient davantage vers le français. Aujourd'hui, en Espagne comme en Italie ou comme au Portugal, l'anglais a très nettement pris le dessus. Le français est souvent la deuxième langue voire la troisième langue apprise à l'école. Il est souvent en concurrence avec des langues comme l'allemand ou l'espagnol. Bon, cette baisse du nombre d'élèves apprenant le français en Europe est de toute façon très largement compensée par le véritable boom de l'apprentissage du français partout ailleurs dans le monde. Si je prends juste un exemple, celui d'un pays comme le Nigeria qui est le grand pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, son système éducatif a très largement favorisé l'enseignement du français. C'est-à-dire que la très grande majorité des enfants scolarisés au Nigeria apprennent le français tout simplement pour pouvoir communiquer avec les habitants des pays voisins qui eux sont francophones. Je rappelle au passage que le Nigeria c'est tout simplement 219 millions d'habitants et probablement 400 millions d'habitants d'ici 2050 c'est-à-dire à peu près la taille de l'Europe. Alors évidemment l'éducation c'est très très important. Si on veut que le français continue d'exister aux côtés des langues les plus diffusées dans le monde le français doit être enseigné et appris mais il faut pour continuer d'exister il faut aussi être présent sur internet. Alors quelle est la situation du français sur internet ? Eh bien il se situe en quatrième position des langues les plus diffusées sur la toile c'est-à-dire internet. Les trois premières langues sont l'anglais le chinois et l'espagnol. Ce qu'il faut savoir également c'est qu'un tout nouvel indice vient d'être créé afin de synthétiser les avantages des langues pour la mondialisation dans le monde numérique sur les ordinateurs sur internet. On appelle cet indice le degré de cyber mondialisation. Alors selon une formule mathématique que je trouve assez complexe il est calculé à partir de deux autres indices le DML qui est le degré de mondialisation d'une langue et le pourcentage de locuteurs connectés. Et ce qu'il faut savoir c'est que la langue française apparaît comme la deuxième langue la plus cyber mondialisée de la planète derrière l'anglais. En fait selon cet indice l'anglais a un degré de cyber mondialisation de 14,24% et le français de 9,66%. Ces deux langues sont situées loin devant toutes les autres langues. L'allemand le russe l'espagnol sont situés assez loin derrière. Donc pour simplifier ce que nous dit cet indice c'est que la langue française a un énorme potentiel à beaucoup d'avenir sur internet. Allez il est temps maintenant de conclure. Le français est donc une langue largement diffusée sur la planète parlée sur les cinq continents et porté notamment par le dynamisme de la démographie africaine le nombre de locuteurs ne cesse de croître c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de grandir et de grandir encore. A l'exception du contre-exemple européen il est de plus en plus enseigné et appris comme langue étrangère à travers le monde et enfin il s'agit d'une langue qui a un énorme potentiel sur internet. Alors bien sûr je suis complètement subjectif c'est-à-dire que je ne suis pas objectif dans mon analyse. C'est vrai je suis professeur de français et c'est vrai aussi j'aime énormément cette langue et je la défends. Néanmoins mon analyse tu le reconnaît repose sur des faits tangibles des faits que l'on peut toucher sur des chiffres sur des rapports documentés que je t'invite d'ailleurs à consulter et que je vais mettre dans la description de ce podcast je ne suis pas le seul à aimer cette langue nous sommes des centaines de millions à l'aimer et je t'invite à ne plus jamais plus jamais laisser une personne de ton entourage que ce soit un ami ou pas dire que c'est une langue obsolète parce que c'est une langue éminemment moderne et complètement tournée vers l'avenir ce podcast est maintenant terminé prochain podcast en français facile le mois prochain je mets chaque mois un podcast en français facile la prochaine vidéo par contre c'est sur la chaîne le french club c'est la semaine prochaine puisque tu sais que sur la chaîne chaque semaine il y a du contenu pour t'aider à t'améliorer en français je te dis donc à la semaine prochaine sur le french club et